Bref, on sait tous que Zelda Tears of the Kingdom a une map 3 fois plus grande que Zelda Breath of the Wild. Du coup, on sait tous qu'il y a eu le ciel et les profondeurs de nouveau, mais est-ce qu'il y en a encore plus ? Vous ne le savez peut-être pas, mais dans Zelda Breath of the Wild, on pouvait traverser la map et y trouver un océan. J'ai donc voulu le tester sur Zelda Tears of the Kingdom, mais je ne m'attendais pas vraiment sur ce que j'allais tomber. Je me suis donc renseigné et le glitch s'appelle en anglais le Hydro Clipping. Je ne sais pas à dire quoi, peut-être que vous le savez, mais on s'en fout, passons à la pratique. Du coup, pour réaliser le glitch, il faudra entre guillemets bugger le jeu. On aura besoin d'un déverseur et d'un lance-foudre. Ensuite, vous devez amalgamer le déverseur avec votre bouclier. Maintenant, notre but est d'allumer le déverseur qui est sur le bouclier. On devra allumer le lance-foudre. Donc maintenant, il faudra maintenir ZL et vous laisser vous faire électrocuter par le lance-foudre. Il faudra avoir un timing parfait et quand vous l'aurez, votre déverseur sera allumé quand il sera sur votre dos. Ok, là l'eau coule et on pourra enfin commencer notre glitch. On aura besoin d'un gouvernail. Là, vous devez vous placer sur le gouvernail et activer le mode rétrospective. Vous ne le voyez peut-être pas, mais l'eau continue à couler et elle dépense beaucoup moins de batterie. Du coup, maintenant, il faudra attendre à peu près 30 secondes. Ensuite, vous devez appuyer sur B et spam le bouton A. On peut voir que le jeu commence à bugger et là, normalement, vous allez passer à travers le sol et là, le glitch a fonctionné. On peut voir qu'on est sous la map et ça fait très bizarre, mais c'est très impressionnant. Maintenant, je vais lâcher la paravole pour voir ce qu'il y a en bas. Là, le jeu commence à laguer. Là, la texture du jeu a changé. Il y a le même son que quand on est dans une grotte. Et en bas, droite, sur la carte, ils mettent que je suis dans une grotte. Je suppose que je suis bugué entre la surface et les profondeurs. Là, je peux même marcher. Et on peut voir clairement qu'en bas, c'est les profondeurs. Du coup, ma théorie était vraie. Je suis bloqué entre la surface et les profondeurs. Ok, maintenant, j'ai décidé de faire le glitch, mais dans les profondeurs. Je ne suis pas sûr que ça ne va pas marcher, mais je vais quand même essayer. Comme pour la première fois, il faudra allumer le déverseur. Ok, là, le déverseur s'est activé. Maintenant, on devra reprendre un gouvernail. Ok. Donc, comme avant, il faudra se placer dessus et activer rétrospective. Il faudra attendre à peu près 30 secondes. Ensuite, comme avant, il faudra appuyer B et spam le bouton A. Et on verra si ça marche. Ok, là, on est sous les profondeurs comme si on était sous la baie-drobe. On dirait qu'il n'y a que du vide et rien d'autre. Je continue mon exploration et regardez ce que j'ai trouvé. On dirait un géant monstre. Ok, du coup, je vais essayer d'aller là-bas pour voir si on pourra marcher dessus. Maintenant, je vais descendre pour mieux voir à quoi ressemble cet endroit. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a comme un truc bizarre en bas. Attends, quoi ? Oh non, je suis mort. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là, il y a comme un truc orange. Ce n'est pas très visible, mais on peut le voir si on se concentre bien. Du coup, est-ce qu'on peut considérer qu'on a découvert un nouveau monde ? Sous-titrage ST' 501